Les dames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par les ateliers de ventilation à domicile en partenariat avec la société ResMed. Je m'appelle Jean-Michel Arnal, je travaille à Toulon en réanimation et dans l'unité de ventilation à domicile. Aujourd'hui, nous allons parler du suivi à distance des patients en VNI à domicile. C'est un sujet qui est d'actualité parce que, comme vous le savez, pendant la période de confinement, les prescripteurs et les prestataires ont eu à cœur de continuer à bien suivre leurs patients malgré les contraintes. Et donc, il a fallu qu'on mette en place des techniques, on va dire, alternatives. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Arnaud Prigent qui travaille à la clinique, à la polyclinique Saint-Laurent à Rennes. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Le docteur Prigent est probablement la personne qui a le plus d'expérience en France sur le télémonitorage de la VNI. Donc, c'est une chance de l'avoir avec nous. Le webinaire va se dérouler en quatre parties. Je vais commencer par faire une petite introduction sur le suivi clinique à distance. Et puis, le docteur Prigent nous parlera du télémonitorage du ventilateur. Et puis, on parlera un petit peu des changements de réglage à distance. Et enfin, il y aura un temps pour la discussion. Donc, vous pouvez intervenir, poser des questions ou faire des commentaires sur le tchat qui est sur la plateforme. Donc, c'est un bouton en haut à droite de la plateforme. Et si vous n'y avez pas accès, c'est juste que vous avez besoin d'entrer votre nom. Donc, vous pouvez faire des commentaires tout au long du webinaire et nous les prendrons à la fin. Donc, je vous propose que l'on commence. Donc, sur le suivi clinique. Effectivement, quand on parle du suivi à distance des patients sous VNI, ça concerne un suivi clinique, c'est-à-dire poser des questions à notre patient pour savoir comment il va et les données du ventilateur. Le suivi clinique ne suffit pas si on n'a pas les données du ventilateur qui vont être très précises, vous allez le voir. Mais d'un autre côté, regarder les données du ventilateur sans avoir le vécu du patient, pareil, ça n'aurait pas de sens. Donc, quand on parle du suivi clinique de la VNI, il faut avant tout reposer. Quels sont les objectifs cliniques de la ventilation à domicile ? Et le premier objectif, c'est d'améliorer la ventilation pendant le sommeil. L'objectif, c'est donc d'améliorer la qualité du sommeil. Et ça, on va pouvoir le mesurer en quelques nuits. On a des patients qui, dès la première nuit de VNI, nous disent le lendemain matin, ça fait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mesurer assez rapidement. On va pouvoir améliorer la qualité de vie. Ça, ça va prendre quand même plusieurs semaines. La VNI va permettre de diminuer le nombre d'hospitalisations. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va mesurer en plusieurs mois. Et enfin, on va pouvoir, dans certaines pathologies, augmenter la durée de vie. Mais bien sûr, c'est quelque chose qu'on va mesurer en plusieurs années. Donc, l'anamnèse qu'on va faire à nos patients va essentiellement porter sur la qualité de sommeil et la qualité de vie. Donc, on va mesurer l'efficacité de notre traitement en posant des questions principalement sur les signes cliniques d'hypoventilation alvéolaire nocturne et sur la tolérance du traitement en déroulant la nuit à la recherche des signes d'inconfort. Et ça, on peut le faire soit lors d'une téléconsultation, soit simplement par un appel téléphonique. Donc, les signes cliniques d'hypoventilation alvéolaire nocturne, on va demander à notre patient, est-ce que vous êtes fatigué dans la journée ? Est-ce que vous faites la sieste ? Est-ce que cette sieste est indispensable ? Est-ce que vous sommes noulés en dehors de la sieste ? Est-ce que vous avez des troubles de concentration quand vous lisez un livre, quand vous faites des mots croisés, etc. Le patient qui répond non à toutes ces questions, vous pouvez vous dire qu'il a quand même une bonne qualité de sommeil. En revanche, le patient qui serait très observant, mais qui continuerait à sommeuler, c'est que son sommeil n'est pas de très grande qualité. Et donc, on va aller voir, peut-être il y a des fuites ou peut-être il y a des obstructions qui expliquent que le sommeil n'est pas de bonne qualité. On va poser des questions sur ce qui se passe le matin. Est-ce que vous êtes fatigué au réveil ? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir mal dormi ? Est-ce que vous avez des céphalées au réveil ? Les céphalées au réveil, ce sont les patients qui sont hypercapniques au réveil. Pour ce qui est des signes de la tolérance du traitement, on va poser la question au patient sur l'endormissement. Est-ce qu'il y a des réveils nocturnes ? Est-ce qu'il y a un défaut d'humidification ? Et est-ce qu'il y a un syndrome de déventilation à l'arrêt du traitement ? Sur l'endormissement, on va poser la question simple. Combien de temps mettez-vous à vous endormir le soir ? La normale, c'est à peu près 30 minutes. À partir du moment où le patient met son masque, éteint la lumière, éteint la télé, il s'endort dans les 30 minutes. Un patient qui aurait une latence en l'endormissement, on va rechercher. Est-ce qu'il n'y a pas des fuites non intentionnelles qui peuvent perturber l'endormissement ? Est-ce qu'il y aurait des obstructions des voies aériennes supérieures ? Le patient s'endort, il fait des obstructions, ça le réveille tout de suite et donc ça prolonge l'endormissement. Est-ce qu'il y a des asynchronies qui gênent son confort ? Mais bien sûr, une latence à l'endormissement, ça peut être de cause extra-respiratoire. Le réveil nocturne, est-ce que vous réveillez la nuit ? La normale, c'est inférieur ou égal à deux réveils par nuit. Donc un patient qui présenterait des réveils multiples, il faut avant tout chercher des obstructions des voies aériennes supérieures. Il se réveille parce qu'il fait des obstructions. Ça peut être aussi dû à des fuites non intentionnelles. Ce d'autant si on a mis une option arrêt automatique du ventilateur. Un patient peut avoir des fuites importantes qui arrêtent le ventilateur et ça va le réveiller. Et puis, un patient qui se réveille avec la sensation d'étouffement, avec des crachats un peu rosés, il faut penser aussi à une insuffisance cardiaque avec des sub-OAP que les patients font parfois la nuit. Le défaut d'humidification, on va poser la question, est-ce que vous avez soif quand vous vous réveillez ? Un patient qui a soif quand il se réveille, il faut avant tout chercher des fuites non intentionnelles. Parce que vous savez que même quand l'humidificateur chauffant marche bien, quand il y a des fuites non intentionnelles, ça va augmenter les débits et donc ça va entraîner cette sensation de soif. Si ce n'est pas dû à des fuites non intentionnelles, on va revoir les réglages de l'humidificateur ou on va poser la question, est-ce que votre humidificateur consomme de l'eau ? Si le patient nous dit, le matin, j'ai à peu près la même quantité d'eau que la veille au soir, il faut suspecter une dysfonction de l'humidificateur. Et enfin, le syndrome de déventilation, donc la question qu'on va poser à notre patient, c'est est-ce que vous avez du mal à reprendre votre respiration quand vous retirez votre masque ? Le syndrome de déventilation, c'est une dyspnée lors de l'arrêt de la VNI, sévère, avec un index de Borg supérieur à 4. Ça empêche le patient d'effectuer les gestes de la vie courante, donc d'aller par exemple jusqu'aux toilettes. Ça entraîne un inconfort physique et émotionnel important. Et c'est toujours transitoire. Ça peut durer de quelques minutes à plus d'une demi-heure dans les cas les plus sévères. Le syndrome de déventilation, ça touche 20% des patients. Donc vous verrez que si vous interrogez votre patient, c'est pas rare du tout. Et ça touche principalement les patients BPCO. Et on pense qu'un des facteurs de risque, c'est la VNI qui aggrave l'hyperinflation dynamique. Donc dans ce cas-là, on va diminuer l'API, diminuer la fréquence de sécurité, de façon à diminuer le risque d'hyperinflation dynamique, maîtriser les fuites qui peuvent aussi aggraver l'hyperinflation dynamique, et optimiser les réglages de la synchronisation, en particulier le cyclage. Le syndrome de déventilation peut aussi être présent chez les patients restrictifs ou neuromusculaires. Mais dans ce cas-là, c'est souvent une hyperventilation alvéolaire. Donc ce sont des patients qui ont hyperventile, qui sont en hypocapnie le matin, et quand ils enlèvent leur masque, ils ont une faible commande ventilatoire, et ça entraîne un inconfort ventilatoire important. Donc pour le diagnostiquer, on va faire une capnographie transcutanée, et si c'est le cas, on va diminuer l'API ou diminuer la fréquence de sécurité. Donc pour conclure, vous voyez que des questions simples et précises permettent d'évaluer l'efficacité et la tolérance de la VNI en complément du monitorage de la ventilation. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite la parole au docteur Prigent, qui va nous parler du monitorage de la ventilation. ... à distance. Et avant de voir ce qu'on peut faire, on va d'abord voir... Le prérequis, nécessaire. D'abord, c'est de la clinique, et Jean-Michel vient d'en parler. Ça peut être lors d'une téléconsultation synchrone ou asynchrone, c'est ce qu'on a vu. C'était d'abord, et aussi connaître le type d'interface, l'humidificateur, le tuyau chauffant, et l'outil AirView permet de connaître quel est le système qui est au domicile du patient, quel est l'humidificateur, quel est même le niveau d'humidité, quel est le type de tuyau et l'utilisation. Mais également, quels sont les réglages. Et là encore, le logiciel permet de connaître les réglages les plus importants, le mode, la pression expiratoire, inspiratoire. Et puis enfin, idéalement, il est bien, si ça peut être organisé, de faire réaliser à domicile par le prestataire une capnéographie transcutanée nocturne, un peu avant la téléconsultation que vous avez programmée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, et le plus souvent, et ce qui me paraît très important, c'est de vérifier la qualité du traitement. La qualité du traitement en ventilation, c'est est-ce que le patient est observant ? Est-ce qu'il y a des fuites non intentionnelles qui sont excessives ? Est-ce qu'il a un nombre d'événements respiratoires qui est trop élevé ? On peut également vérifier l'efficacité, et ça, ce sera toujours associé à la téléconsultation, au télémonitorage et éventuellement à la capnine nocturne transcutanée. Et puis, enfin, on le verra, la possibilité de dépister des exacerbations, même si cet espoir est un peu déçu actuellement. Alors, comment vérifier la qualité du traitement ? Eh bien, on peut le faire de trois façons différentes. Soit vous êtes très bien organisé, il y a une excellente interaction avec votre prestataire, et vous avez préalablement défini des seuils d'alerte, de fuite en fonction de l'appareillage que vous utilisez préférenciemment, un seuil d'IAH avec une fenêtre, une période, c'est généralement une valeur moyenne sur une période, et des seuils d'alerte pour l'observance. Vous pouvez vous aider de ce qu'on a proposé dans les procédures de gestion des fuites et de l'IAH, qui est disponible sur le site de GAVO2, et qui permet de savoir ce qu'il faut faire et quand, mais surtout, pour le prestataire, à quel moment il doit s'arrêter et il doit demander un avis médical. Et ça, c'est pour votre prestataire, c'est quelque chose de très important, ça le sécurise en quelque sorte. Vous pouvez également, avec l'aide du prestataire, définir un circuit des alertes, c'est-à-dire à quelle heure les alertes vous sont adressées, les jours ouvrés généralement, par mail, par téléphone, c'est à vous de décider. Mais ce n'est pas la seule façon de faire du télésuivi, on peut, alors, pardon, juste avec l'aide du prestataire, je vous montre ici des exemples de ce qui est disponible sur le site du GAVO2, où il y a un algorithme ou un chemin décisionnel qui aide le technicien du prestataire à prendre des décisions et, encore une fois, à savoir quand est-ce qu'on peut appeler le médecin. De la même façon pour les fuites, alors c'est quelque chose qui nécessite probablement une formation avec les techniciens ou les responsables techniques de votre prestataire et se mettre bien d'accord. Il faut aussi préciser que ce genre de choses doit être prescrit par vos soins et doit faire l'objet d'un accord, d'une prescription pour ce télésuivi. Deux autres possibilités pour effectuer cette vérification, c'est soit lors d'une téléconsultation, vous avez accès au logiciel de télésuivi, soit en dehors d'une téléconsultation, dans un contact avec le patient qui est asynchrone, on va le voir avant ou après et on regarde ensuite soit l'effet d'une action, soit les données qui vous sont fournies par le logiciel. Alors, à quoi ça sert ? En période d'initiation, c'est souvent très intéressant et souvent, il a été dit que lorsqu'on obtenait six heures d'affilée, on considérait que l'appareillage par ventilation non-invasive était correctement effectué. Mais ça peut être également la recherche d'une fragmentation, on l'a vu, Jean-Michel vous l'a montré, c'est souvent la cause qu'il faut rechercher à cette fragmentation. On peut également, en période d'initiation, rechercher pour une BPCO, différentes publications nous ont montré que lorsqu'on obtenait au moins cinq heures d'affilée et de façon régulière, l'avantage de ce télésuivi, c'est que vous avez aussi un genre d'agenda du sommeil et on peut voir la régularité sur cette diapositive. Autant l'observance, autant la variation de l'observance, c'est quelque chose d'intéressant et lorsqu'on a une variation importante, il a été montré que cette variation d'observance était associée à une augmentation du risque d'exacerbation. D'autres types de variations, ça peut être un arrêt et c'est quelque chose qui est souvent difficile dans le télésuivi à programmer avec votre prestataire parce qu'un arrêt peut avoir de multiples causes, qu'elles soient banales ou très graves. Ça peut être un voyage, ça peut être une opération chirurgicale mais ça peut être aussi une décompensation sévère et dans ces cas-là, évidemment, les choses sont différentes. D'où l'intérêt, dans ces cas-là, d'avoir un contact par téléconsultation avec votre patient pour les explications. Ici, on a un arrêt, vous le voyez très bien sur ces téléconsultations. On peut avoir aussi une augmentation de l'observance et c'est dans le cas du BPCO notamment, une augmentation des besoins de ventilation qui sont souvent associés à une décompensation ou une aggravation de la gêne respiratoire. On peut également regarder les fuites. Pourquoi regarder les fuites ? Parce que c'est d'abord le problème technique qui est le plus souvent rencontré rencontré par les techniciens de nos prestataires. Et puis, évidemment, parce que lorsque l'air produit par la ventilation n'arrive pas jusqu'à l'alvéole, forcément l'efficacité est diminuée et que ça perturbe la qualité de sommeil avec une augmentation des micro-éveils, une diminution du sommeil paradoxal. Ça génère des asynchronies, on l'a vu. Ça diminue l'observance parce qu'une ventilation avec beaucoup de fuites est inconfortable et une ventilation inconfortable est peu observée. Et puis enfin et surtout, et c'est probablement l'intérêt du télésuivis, c'est que la correction des fuites entraîne une amélioration de l'afficacité de la ventilation. Comment le surveiller ? Eh bien, on voit ici, je vous montre quelques exemples des fuites qu'on considérait comme excessives. On voit très bien qu'en ajoutant un humidificateur chauffant, renouvellement le masque ici, on a une diminution très notable du taux de fuite et c'est quelque chose que vous pouvez très bien suivre en télésurveillance. Autre exemple où des fuites excessives en rapport avec un masque nasal ont été complètement… le problème a été complètement résolu par l'adjonction d'un masque facial. C'est vrai que l'adage qui veut d'abord d'essayer un masque nasal et en ventilation est souvent assez faux. On utilise beaucoup plus de masques faciales qu'avec une pression positive comptée. Encore ici un exemple où l'on voit que des fuites excessives qui sont associées ici à une augmentation de l'index apnée-hypopnée est associée à une réduction de l'index apnée-hypopnée, une réduction des fuites et donc un meilleur confort ventilatoire lorsqu'on change pour un masque facial. L'index apnée-hypopnée, on peut également le télésuivre. Il faut toujours savoir que cet index apnée-hypopnée, ce sont les résultats de la machine et qu'en télésurveillance, ce n'est toujours pas disponible, mais on peut le regarder sur les données détaillées, on améliore la sensibilité de détection, les hypopnées notamment, en ventilation on a surtout des hypopnées. C'est un problème qui est assez fréquent. Dans cette publication, on retrouvait dans 24% des patients sous ventilation un IH supérieur à 10 alors que les fuites étaient faibles. 87% des patients avec un IH supérieur à 5 sont de nature obstructive. et l'immense majorité des cas, ces événements obstructifs sont en rapport avec l'utilisation d'un masque facial et ce masque facial en décubitus dorsal peut provoquer notamment chez les patients neuromusculaires des apnées obstructives ou des événements respiratoires obstructifs. Alors, comment résoudre ? On pourra en parler dans les questions si vous le souhaitez, mais vous voyez ici cet exemple où un IH qui était augmenté de ce patient qui avait changé son lieu, on voit ici, il a voyagé, il a changé son lieu de résidence et sur ce nouveau lieu de résidence, il ne pouvait plus dormir sur le côté et on voit très bien l'augmentation de l'IH en rapport avec le sommeil en décubitus dorsal et le masque facial. Et ensuite, le conseil de dormir plutôt en décubitus latéral qui entraîne une très nette diminution de l'index apnée-hypopulée. Donc, on a vu qu'on pouvait contrôler l'efficacité, contrôler la qualité du traitement avec l'observance, les fuites, l'IAH. On peut aussi contrôler l'efficacité thérapeutique. Alors, un des critères d'efficacité thérapeutique, c'est une fréquence respiratoire qui est souvent calée sur la fréquence de sécurité en voyant bien que le patient est bien synchronisé, bien sûr. Et un des objectifs, notamment chez les patients qui ont un syndrome obésité-hypoventilation, c'est d'avoir un seuil déclenché de triggers spontanés qui soit assez faible et un cyclage spontané qui soit plutôt élevé. On peut regarder aussi des données de la nuit, des données qui sont assez détaillées où on a quelque chose qui est assez similaire à ce que vous pouvez voir sur Rescan, avec ici une bonne utilisation, très peu d'événements respiratoires et aussi très peu de fuites. On peut également contrôler l'efficacité du traitement, notamment dans un cas particulier. Jean-Michel va vous en reparler ensuite. C'est le cas qui n'est pas si rare de patients sous PPC qui deviennent hypercapniques et qui ont la nécessité d'avoir une ventilation non-invasive. Ces patients sont familiarisés avec l'appareillage, ils sont familiarisés avec l'usage de la machine et du masque. Et on peut, avec le prestataire et sous contrôle d'un télémonitoring, surveiller l'efficacité du traitement avec un protocole d'augmentation progressive de la pression inspiratoire, c'est quelque chose qui est possible chez des patients qui, évidemment, ont un pH qui est quasi normal et qui reste hypercapnique. Et puis, il était difficile de parler de télésurveillance sans parler de ce qui a fait le dépistage des exacerbations, ce papier très connu de Jean-Christian Borrel et qui avait pour ambition d'essayer de dépister les exacerbations uniquement en surveillant l'augmentation de la fréquence respiratoire. Il s'avère que dans la vraie vie et de notre expérience, s'il y a des cas très typiques qui permettent de dépister certaines exacerbations, le temps entre l'augmentation de la fréquence respiratoire et l'exacerbation sévère est souvent assez court ou trop court pour permettre de l'éviter véritablement et qu'ensuite, les faux positifs ne sont pas si rares, ce qui en fait un dépistage qui est assez peu efficace de mon point de vue. Et dans les données, avec ce qui nous est donné comme data actuellement, ça reste difficile. Donc, je vous montre un cas typique, bien sûr un cas qui marche, mais il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui reste difficile et en pratique, on l'utilise très peu. On voit ici ce patient qui exacerbe et qui augmente sa fréquence respiratoire médiane, on le voit très bien ici, avec des besoins qui sont un tout petit peu augmentés. Voilà, c'est ce qu'on peut et il nous est arrivé d'appeler et lorsqu'on appelait, ces patients étaient déjà sous antibiotiques et avaient vu leur médecin traitant pour effectivement une exacerbation. En conclusion, le télémonitorage, il permet de manière simple de suivre les principaux paramètres de vatilation. L'avantage, et ça me paraît très important en télémédecine, c'est qu'ils ne rajoutent aucun dispositif à domicile. Pour le patient, il est complètement transparent dans l'usage de sa ventilation. Ensuite, c'est quelque chose qui va probablement changer les choses parce que vous constaterez que dans les plus grandes publications de ventilation, il n'est pas fait état du niveau de fuite d'IAH ni de la façon de les corriger. On peut tout de même espérer une amélioration de la qualité de vie et de l'efficacité du traitement par VNI en effectuant ce télésuivi, en améliorant la qualité du traitement. Des études sont nécessaires pour le démontrer et tous ces problèmes, tout problème non résolu, nécessitent tout de même actuellement, et ça c'est quelque chose qui est très important, une consultation présentielle et la lecture des données polygraphiques haute résolution. C'est-à-dire qu'actuellement, il faut bien circonscrire le champ de ce qui est possible en télémédecine et savoir très rapidement le convertir en une consultation physique lorsque les choses ne sont pas clairement expliquées par la télémédecine. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Jean-Michel. Merci beaucoup Arnaud, c'est une très belle présentation avec des messages très très clairs. Donc je vous propose qu'on parle un petit peu des changements de réglages à distance. Donc qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui ? Si vous avez un patient qui est ventilé avec une Lumis et que cette Lumis est connectée sur AirView, vous pouvez à distance changer le mode ventilatoire, changer les pressions, donc le PAP, l'IPAP, changer la fréquence de sécurité ou mettre l'IBR, donc la fréquence de sécurité automatique, et activer et régler la rampe. Par ailleurs, vous pouvez régler à distance l'humidificateur chauffant, donc le mode d'humidification et la température. Ce qui est très important, c'est que tout ça est tracé. Donc, dès qu'il y a un changement de réglage, quand vous avez la liste des patients, vous allez avoir cette petite icône qui apparaît et qui veut dire qu'il y a eu un changement de réglage récemment. Donc, ça permet aux techniciens qui suivent le patient de voir que, par exemple, le médecin a changé les réglages ou vice-versa. Et en appuyant sur la petite icône, vous avez toute l'information, quand est-ce que le changement a été fait, quel jour et à quelle heure, par qui. Puisqu'il y a un login sur AirView, on sait qui a fait le changement de réglage et vous allez voir les nouveaux réglages qui s'affichent. Donc, tout ça est extrêmement bien tracé. Alors, pour être parfaitement honnête avec vous, moi, il y a quelques années, quand AirView est sorti, j'étais assez réticent de changer les réglages à distance parce que, pour moi, un changement de réglage, on devait être en face du patient. Il devait essayer le nouveau réglage et donc, ça ne pouvait pas se faire à distance. Je sais qu'il y a d'autres prescripteurs qui se posent des questions quant à la responsabilité. Qui décide qui est responsable ? Alors, ça, les choses ont été assez bien éclaircies puisque maintenant, la télémédecine, c'est un décret qui dit bien que les actes de télémédecine, c'est comme de la médecine, c'est-à-dire que c'est un médecin qui décide et c'est un médecin qui en endosse la responsabilité. Donc, c'est exactement les mêmes règles que quand on fait des réglages en direct. Les changements de réglage sont décidés par le médecin. Ils peuvent être faits par un technicien, évidemment, sous la responsabilité du médecin, mais le responsable, à la fin, ça reste le médecin. Et, ma foi, plus on utilise AirView, plus il est apparu évident dans ma pratique qu'il y avait des situations où ça pouvait vraiment rendre service. Alors, quelles sont ces situations ? Je vais essayer de décrire les deux, trois situations. La première, assez évidente, revenir en arrière sur un réglage plus approprié. Je vais vous présenter un cas pour vous montrer. Bien sûr, quand on a des difficultés d'accéder au patient, ou quand le patient a des difficultés d'accéder à ses soignants, et comme l'a dit Arnaud, pourquoi pas utiliser ça pour faire des titrations à distance. Le cas le plus évident, effectivement, c'est un patient qui a un SOH, qui est sous PPC, qu'on souhaite passer sous VNI, qui est déjà éduqué, qui n'est pas du tout instable, et on peut peut-être faire ça à distance sous forme protocolisée. Alors, le retour en arrière, c'est l'histoire de M. Gérobert, 58 ans, il a une myosite à inclusion, il a une VNI nocturne, PE8, PI20, je le vois en consultation présentielle, on lui fait une gazométrie, il est hypercapnique parce que sa maladie s'aggrave, et depuis la dernière consultation, il est devenu hypercapnique. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'obstruction des voies aériennes, donc je souhaite lui augmenter sa PI de 20 à 22. Il est devant moi, il est sur le fauteuil à la consultation, et on fait les essais, il me dit tout va bien, il n'y a pas de problème. Il rentre chez lui, il met son masque le soir, et là ça ne se passe pas bien, parce que ce n'est pas la même position, que la PI à 22 engendre des fuites, il n'arrive pas à ajuster son masque, il le sert trop, etc. Donc il appelle le lendemain pour dire, docteur, désolé, mais ces nouveaux réglages, moi ça ne me plaît pas, c'est inconfortable, ça génère des fuites, etc. Donc c'est un cas relativement évident, où vous savez les réglages qui lui vont bien, donc on va aller sur Airview, pour éviter de déplacer le technicien, on va baisser la PI de 22 à 21 peut-être, et puis on va réévaluer tout ça. Autre cas, les problèmes d'humidification. Madame J, Simone, 86 ans, bon pied, bon oeil, elle a des séquelles de tuberculose, et une syphose. Elle est ventilée la nuit sur une humice, PE5, PI16. Je l'appelle pendant le confinement, un va bien, mais un se plaint d'avoir soif le matin. Ok, donc je lui demande, est-ce que son humidificateur chauffant consomme de l'eau ? Elle me dit oui, il consomme bien de l'eau, il n'y a pas de problème. Je vais regarder sur Airview, est-ce qu'il y a des fuites non intentionnelles ? Et donc, je regarde qu'il n'y a absolument pas de fuite, donc cette soif n'est pas expliquée par des fuites non intentionnelles. Bon, je vais changer le réglage de l'humidificateur à distance, en la prévenant que, du risque, que ce soit trop chaud, ou au contraire, qu'il y ait de la condensation dans le circuit, et qu'elle n'hésite pas à nous rappeler, ou à rappeler son prestataire, si ça devait arriver. Alors vous allez me dire, la patiente pourrait faire ça toute seule, c'est vrai, les patients ont accès à ce réglage-là, mais cette dame, elle est âgée, et elle ne s'est pas touchée au réglage sur sa lumis. Autre cas, un petit pic, M. G. Mohamed, 70 ans, il a une insuffisance respiratoire obstructive post-tabagique, il a une VNI nocturne sur une lumis, PE5, PI19. On fait une téléconsultation pendant le confinement, il se plaint d'être dysnéique, évidemment, il marche beaucoup moins depuis le confinement, mais il est aussi encombré, donc je m'inquiète un peu, est-ce qu'il fait une décompensation ? Il me dit, j'ai vu mon médecin traitant ce matin, il m'a dit que tout allait bien, il m'a prescrit des antibiotiques, donc il n'y a pas de signe de gravité, par contre, il décrit qu'il a besoin de faire un peu plus de VNI, et qu'il a la sensation un peu de manquer d'air. Donc on va se connecter sur son appareil, et effectivement, on voit que ce patient est resté très observant pendant le confinement, et ces deux derniers jours, effectivement, il a augmenté un petit peu l'observance, en introduisant des séances de jour. On va vérifier quand même que la ventilation est de bonne qualité, donc on va regarder les fuites sur la dernière nuit, il n'y a absolument pas de fuite non intentionnelle, et la synchronisation, c'est-à-dire le pourcentage de cycles déclenchés par le patient, et le pourcentage de cycles terminés par le cyclage, reste assez bon tout au long de la nuit, donc il n'y a pas de problème de réglage, et bien on va décider d'augmenter sa PI, en étant assez prudent, c'est-à-dire en le rappelant le lendemain pour voir si ça va mieux. Donc les conditions pour changer les réglages à distance, ça doit être un patient adulte, en tout cas un patient capable d'exprimer l'inconfort, donc ça peut être un adolescent évidemment, mais quelqu'un qui est capable de vous dire si le nouveau réglage ne va pas bien. Un patient stable, si on suspect que le patient fait une exacerbation, il faut absolument qu'il voit un médecin en présentiel. Le patient doit être informé du changement de réglage, il ne s'agit pas de faire ça dans son dos parce qu'on a vu que l'IAH était un peu élevé, ou des choses comme ça, et dans le cas où effectivement une visite présentielle est un peu difficile à organiser. Ce qui est très important, c'est que quand on va faire un changement de réglage à distance, que l'on surveille le patient, donc déjà cliniquement, donc on va le rappeler le lendemain, vérifier que la plainte, les symptômes sont améliorés, et qu'on n'a pas entraîné des effets indésirables. Et puis on va revoir le monitorage, pour vérifier l'efficacité de notre action, et pareil, vérifier sur le monitorage qu'on n'a pas entraîné d'effets indésirables. Alors, qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, si je décide d'augmenter l'API, comme le dernier cas ? Les bénéfices cliniques que j'en attends, c'est que le patient dise, oui, la sensation est meilleure, je reçois plus d'air, et peut-être qu'il sera un peu moins fatigué le matin. Par contre, les risques cliniques, c'est de générer des fuites, que le patient n'arrive pas à maîtriser, ou éventuellement qu'il y ait un syndrome de déventilation qui apparaisse, parce que ça aggrave l'hyperinflation dynamique chez un BPCO. Le bénéfice en termes de monitorage, ça serait peut-être une augmentation du volume courant, et une diminution de la fréquence, et les risques sur le monitorage, donc ce qu'on va regarder, ce sont les fuites non intentionnelles. Si on décide de diminuer l'API, le bénéfice clinique, ça sera les sensations. J'ai trop d'air, je baisse l'API, la sensation s'améliore. Le risque, c'est que le patient soit un peu plus fatigué le matin. Les bénéfices en termes de monitorage, c'est peut-être une augmentation de la fréquence, une diminution du volume courant. Les risques, il n'y a pas beaucoup ici. Si je décide d'augmenter la PE, il y a deux raisons. Une, ce serait un patient qui fait beaucoup d'obstructions la nuit, donc il se réveille souvent. Si j'augmente la PE et que j'arrive à corriger ces obstructions, il se réveillera moins souvent. L'autre, ce serait un BPCO qui a une hyperinflation dynamique, qui était mal compensé par la PE. Donc, je monte un peu la PE pour l'aider à déclencher son ventilateur. Donc, c'est ça qu'on va mesurer quand on va interroger le patient après le changement. Le risque, c'est de générer des fuites. C'est-à-dire qu'en augmentant la PE, j'augmente la PE d'autant pour garder la même aide. Et donc, je peux générer des fuites. Donc, les bénéfices sur le monitorage, ce sera une diminution de l'IH, si c'était le problème, ou une augmentation du pourcentage de cycles déclenchés par le patient. Et les risques, ce seront des fuites. Si je diminue la PE, peut-être que j'améliore le confort. Mais à l'inverse, le risque, c'est d'entraîner des obstructions, que le patient se réveille, ou qu'il ait un peu plus de mal à déclencher son ventilateur pour un BPCO. Donc, le bénéfice, ça va être peut-être que les fuites seront moindres, avec une pression moindre. Mais il faut quand même surveiller l'IH et la synchronisation à l'inspiration. Et bien sûr, si je joue sur le réglage de l'humidificateur, je vais d'une part diminuer la sensation de soif. Mais le risque, c'est de créer une sensation de chaleur ou qu'il y ait de la condensation dans le circuit ou dans le masque qui est mal supportée par le patient. Donc, pour conclure, les changements de réglage à distance, c'est possible, c'est disponible, les solutions sont là. Et pour moi, c'est une partie intégrale du télémonitorage. C'est-à-dire que quand on commence à faire du télémonitorage, il y a un moment ou il y a un autre où on va avoir besoin de changer les réglages à distance. C'est tout à fait possible en respectant les conditions et en ayant un monitorage approprié. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous propose de répondre à vos questions avec Arnaud. Donc, une des premières questions qu'on a reçues, c'est la question de Fabien qui demande quand vous faites une téléconsultation par téléphone ou avec une plateforme, est-ce que vous faites, est-ce que vous utilisez une échelle de type Edworth ou d'autres échelles pour juger de l'efficacité du traitement ou de la somnolence ? Est-ce que tu en utilises, Arnaud ? Alors, on pose les questions, mais on n'utilise pas. Les échelles d'époir, ce sont des auto-questionnaires et la valeur de ces auto-questionnaires, elle change dès lors qu'on pose les questions aux patients. Donc, on peut être amené à poser ces questions-là et ça y est, il revient un peu au même, mais je n'utilise pas d'auto-questionnaires. C'est quelque chose qu'on pourrait être amené à faire, on pourrait organiser parce qu'avec les logiciels de téléconsultation, il y a tout à fait la possibilité de pousser des examens, des documents aux patients et c'est quelque chose qui pourrait s'organiser. Ça demande une certaine organisation et puis une certaine complexité pour le patient. C'est quelque chose qui est possible. Ça alourdit quand même la consultation. Oui, j'ai exactement la même opinion, c'est-à-dire que moi non plus, je n'en fais pas pour les mêmes raisons parce que c'est quand même assez lourd et puis ça diminue la convivialité de la conversation. Déjà que c'est difficile d'être convivial par téléphone. Si on commence à faire un questionnaire en faisant mettre des croix à notre patient, je trouve qu'on risque de perdre d'autres informations. C'est la raison pour laquelle personnellement je ne l'utilise pas. Alors, une autre question de Isabelle. Monitorer la fréquence respiratoire, est-ce que c'est... Pourquoi monitorer la fréquence respiratoire ? Est-ce que c'est important ? Alors, moi, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Le rationnel de tout ça, c'est que chez les patients SOH, vous savez que dans un supplément de thorax, il avait été démontré que les patients qui avaient un taux de cycle non déclenché inférieur, enfin supérieur à 50%, de cycle déclenché inférieur à 50%, avaient montré qu'il y avait un meilleur résultat, notamment en termes de capnée. Et donc, j'aime bien, notamment chez le patient qui a un syndrome obésité-hypoventilation, d'abord essayer de corriger l'hypercapnie et ensuite, d'essayer d'adapter la fréquence respiratoire de sécurité de telle sorte d'obtenir un taux d'inspiration spontanée qui soit plutôt bas. Et dans ce cas-là, eh bien, en télésurveillance, on voit très bien la fréquence respiratoire du patient sous ventilateur venir se poser sur votre fréquence de sécurité au fur et à mesure que vous augmentez l'aide inspiratoire. Et donc, c'est une habitude de traitement et c'est aussi le fait que lorsqu'un patient exacerbe, eh bien, il quitte cette fréquence de sécurité parce qu'il se met à respirer un peu plus vite et c'est quelque chose que vous voyez d'autant plus facilement en termes de fréquence respiratoire moyenne mais également en termes de pourcentage d'inspiration spontanée. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à obtenir chez certains BPCO, chez... Voilà, ça dépend des pathologies. Chez les patients très restrictifs, c'est aussi très difficile à obtenir. Merci. Alors, on a une question, une très bonne question de Florent. Pour un patient suivi en VNI au domicile, quel signe pourrait nous alerter et nous engager à mettre en place une télésurveillance ? Est-ce qu'il y a des patients qui en bénéficient plus que d'autres ? Alors, l'idée, c'est de se dire les patients les plus difficiles, on va les mettre en télésurveillance et je pense que tout le monde peut en vraiment bénéficier à partir du moment où on la protocolise. C'est vrai qu'à la mise en route, c'est probablement une aide, mais on ne regarde pas les mêmes paramètres à la mise en route que lors d'un suivi plus au long cours et on n'a pas les mêmes exigences non plus. Moi, je pense sincèrement que tout le monde peut en bénéficier. C'est vrai qu'il y a des patients plus faciles que d'autres et on réserverait peut-être la télésurveillance. Enfin, la logique voudrait de répondre à cette question de la manière suivante. On va mettre les patients les plus compliqués en télésurveillance, mais je pense que tout le monde peut en bénéficier. C'est ça, la vérité. Oui, je partage tout à fait cette opinion. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par faire ça chez les patients les plus sévères et en fait, je me suis aperçu que, en tout cas, dans ma pratique, je mets beaucoup de VNI au décours d'une exacerbation. Donc, les patients sont équipés à l'hôpital, rentrent à la maison. Quand un patient quitte l'hôpital, je suis incapable de prévoir si celui-là, il va être observant ou pas. Vous avez des patients qui sont nickels à l'hôpital. Dès qu'ils arrivent chez eux, ils arrêtent le traitement et justement, c'est un intérêt de les récupérer. Puis, vous avez des patients qui vous font douter à l'hôpital. Vous dites celui-là, ça ne va pas le faire. Et puis, finalement, qu'ils se comportent très, très bien à la maison. Donc, vu cette incompétence que j'ai à prévoir ce qui va se passer à la maison, moi, j'aurais tendance à dire on met tous les patients en télémonitorage au moins les premiers mois et peut-être qu'au bout de six mois, huit mois, chez les patients très observants dont vous savez qu'ils vont vous appeler s'il se passe quelque chose, s'ils ont des fuites, si le masque est usé, etc. Peut-être que cela, vous pouvez les sortir, mais j'aurais tendance à dire au départ plutôt tout le monde aussi. Alors, on a une question d'Isabelle. Le télémonitorage n'est pas possible sur tous les dispositifs médicaux. Il y a des essais avec des modules proposés sur la Stellar et sur l'Astral. Donc, effectivement, cela, je peux y répondre. Aujourd'hui, tous les appareils de ResMed peuvent faire un télémonitorage. Dans la Lumis, c'est une carte, donc vous n'avez pas besoin de rajouter de module. Sur la Stellar ou l'Astral, il faut rajouter un module, mais sinon, c'est exactement le même type de monitorage dont vous allez pouvoir bénéficier. La seule différence, c'est les changements de réglage à distance. Pour l'instant, ce n'est pas possible que sur la Lumis. Et on va dire, si on parle des autres fabricants de ventilateurs, progressivement, il y a d'autres fabricants qui proposent le télémonitorage et tout le monde est en train de s'y mettre. Alors, une question de Amar. Suite à une modification de réglage, à quel délai il faut revoir les données sur AirView ? Lui, il propose 15 jours plus longs, plus courts ? Ça dépend du contexte. C'est difficile de répondre de façon générale à cette question. Et ça dépend quels paramètres on modifie. Généralement, les modifications de traitement sont dans un temps qui me paraît plus court que ça. et j'aurais dit que 8 jours, c'était déjà suffisant pour évaluer l'efficacité ou la non-efficacité d'une modification d'un réglage. j'aurais dit un temps plus court. Et souvent, parfois, même plus court que 8 jours. Ensuite, il y a des contraintes qui ne sont pas liées à la télésurveillance d'organisation qui font que 8 jours, ça paraît raisonnable. Alors, une question de Cathy. Est-il légal de faire un changement de réglage à distance ? Y a-t-il un cadre défini par la loi ? Alors, tu as répondu, c'est sous la responsabilité du médecin et c'est donc qu'il faut, d'une part, bien connaître la clinique avant de changer un réglage et d'autre part, toujours prévenir le patient de ces réglages et l'expliquer. Ça, ça me paraît. Et dans ce cadre-là, eh bien, quand on fait ça dans des bonnes conditions de sécurité, c'est sous la responsabilité du médecin. C'est une prescription médicale, donc c'est dans le cadre de la prescription médicale. C'est le cadre légal de celui-ci. Voilà, exactement. Il y a un texte, donc tout ça est maintenant assez bien encadré, pas que pour notre activité. Vous savez que les cardiologues, avec les pacemakers font énormément de télémédecine, les endocrinologues avec les pompes à insuline, etc. Donc tout ça est assez bien encadré. Une question de Lisa. À partir de quel seuil d'IAH ou de fuite vous pensez qu'il faut modifier les réglages ? C'est une excellente question. On avait défini dans les référentiels du GAVO2, on avait défini un IAH à 10. Il n'y a pas beaucoup de références bibliographiques. Il y en a une, notamment chez les patients SOH de Marjolaine Georges, qui avait déterminé qu'à partir d'un IAH supérieur à 10, on était certain qu'il y avait vraiment des événements respiratoires significatifs. Et donc, une moyenne supérieure à 10 sur 7 jours, ça paraît raisonnable. C'est déjà beaucoup. Ensuite, la question des seuils est toujours un compromis entre l'idéal que vous souhaiteriez pour votre patient et le volume d'alerte que cela va générer. Donc, il faut trouver un juste milieu. Pour l'IAH, ça paraît raisonnable. Pour les fuites, au moins, il y a de fuites, meilleure sera la ventilation. Les normes pour les appareils ResMed sont 24 litres minutes au 95e percentile. Ça peut paraître un objectif qui est difficile à atteindre, qui ne l'est pas atteint tout le temps, mais en tout cas, c'est quelque chose vers lequel on doit essayer de tendre. Et lorsqu'on a une démarche qui est rigoureuse, on s'aperçoit que dans bien des cas, on résout des problèmes, on améliore ce niveau de fuit. Donc, on a retenu 24 litres minutes, puisque c'est la recommandation du constructeur. Mais, voilà, des études sont nécessaires pour déterminer la pertinence de ces seuils. OK. Donc, moi, j'utilise les mêmes seuils. J'utilise 10 pour l'IAH, en sachant, comme l'a dit Arnaud dans sa présentation, que l'IAH est volontiers sous-estimé par le ventilateur. Dès que vous avez des fuites non intentionnelles, il y a un risque important que ce compte automatique de l'IAH soit sous-estimé. Donc, effectivement, s'il en compte 10, probablement qu'il va falloir essayer de s'en occuper. On a une limite là, c'est que s'en occuper, ça veut dire monter l'APE, ça veut dire qu'on assume que ce sont des obstructions typiques oropharyngées qui vont être corrigées par l'APE. Donc, c'est probablement le cas quand vous avez un patient qui a un SOH. Maintenant, si vous avez un patient neuromusculaire, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, peut-être qu'il va nous manquer de l'information. Et comme l'a dit Arnaud, là, il va falloir creuser un petit peu plus et regarder les cours peut-être avant de pouvoir se décider. Et pour ce qui est des fuites, effectivement, la question du seuil est une question difficile. Mais ce que je vous propose de regarder en plus de la valeur médiane ou 95e, c'est l'évolution de la fuite. C'est-à-dire qu'effectivement, un patient qui n'en avait pas et qui se met à avoir des fuites tout d'un coup, soit c'est qu'il a mal réglé son arnais, soit c'est que le masque commençait à être usé. Mais de regarder aussi le profil des fuites tout au long de la nuit puisque maintenant, on peut zoomer sur une nuit et on a un point par minute. Chaque minute, on a la moyenne des fuites. Donc, on a une vision assez précise finalement du profil de la fuite en fonction de la nuit. Et ça, ça vous permet de comprendre le mécanisme de la fuite, de distinguer, je ne sais pas, un circuit qui est percé des fuites positionnelles, de relâchement musculaire, d'ouverture de bouche, etc. Donc, ça va vous permettre avant même de voir le patient, de se dire, vu ce profil de fuite, probablement qu'il va falloir que je le réduque ou que je refasse le réglage du masque, etc. Donc, c'est des informations très intéressantes. On a alors une question que je rajoute moi parce qu'il y a beaucoup de médecins qui pensent que le télémonitorage, c'est compliqué. Alors, pour nos collègues qui sont pneumologues en ville, donc qui ont énormément de travail, qui font un peu tout et pas que de la ventilation, qui ont une trentaine de patients sous VNI dans leur clientèle, comment tu proposerais d'organiser, d'intégrer le télémonitorage ? Est-ce que c'est eux qui le font ? Est-ce que c'est le prestataire ? Je pense, enfin, la façon dont j'opère, c'est de bien se mettre d'accord avec votre prestataire pour définir les seuils, définir les circuits d'alerte. En vérité, d'alerte, il y en a très peu qui concernent le médecin et déjà, si la télésurveillance, elle permet de résoudre des problèmes simples de fuite, d'IAH et d'observance qui peuvent être gérées par le prestataire, on a mis à disposition ces algorithmes de gestion des fuites et de l'IAH qui sont disponibles sur le site du GAVO2. Vous pouvez les adapter à votre pratique et puis définir aussi les seuils en fonction de ce que vous souhaitez. Moi, le plus simple, c'est vraiment d'avoir une discussion avec votre prestataire pour essayer d'organiser ce télésuivi. C'est quelque chose qui permettra de vous faciliter la tâche, au contraire de la compliquer et ensuite, de vous familiariser avec l'outil et petit à petit, ça deviendra de plus en plus facile et de plus en plus évident. C'est de toute façon quelque chose vers lequel on va. Je pense qu'ensuite, juste pour finir, il est important d'associer le patient dans le télésuivi et que les données ne soient pas toujours descendantes, c'est-à-dire qu'elles viennent soit du médecin ou du prestataire, mais le retour d'expérience ou la validation d'alerte par le patient, c'est probablement quelque chose vers lequel il faudra travailler, c'est-à-dire que souvent le patient a une explication très claire à une augmentation récente des fuites et il est dommage de ne pas avoir cette information pour la gestion des alertes. Et donc, cette cohérence entre les acteurs que sont le patient, le prestataire et le médecin, elle est essentielle pour une facilitation du travail et une utilisation de la télémédecine en ventilation non-invasine. Merci beaucoup. Donc, effectivement, mon expérience, c'est que même si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à ça, c'est vraiment un partenariat avec le prestataire et nous, on a fait une règle très simple, c'est le prestataire qui, une fois par semaine, en général, le lundi, va se mettre sur la plateforme et va screener les patients, il va voir quels sont les problèmes et il a la semaine, si je peux dire, pour régler le problème. Et s'il n'arrive pas à régler des problèmes d'observance, de fuite ou d'obstruction, eh bien, il fait appel au médecin. Donc, le médecin n'est pas obligé systématiquement d'aller sur la plateforme. Et en travaillant comme ça, ça nous a permis de vraiment nous rapprocher des prestataires parce qu'on travaille vraiment la main dans la main. Et je vous assure que j'ai plus que 100 patients télésuivis, je reçois trois ou quatre appels par an pour des problèmes que les prestataires n'arrivent pas à régler. Donc, ce n'est pas une surcharge de travail importante, loin de là. Et quand je suis appelé pour ces problèmes-là, je suis très content d'être appelé parce que c'est effectivement des patients qui ont des vrais problèmes qu'il faut que je vois, qu'il faut que je convoque. Soit ils font des exacerbations, soit ils ont décidé d'arrêter leur traitement, mais ce n'est pas raisonnable. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand c'est bien organisé, pour le médecin, ce n'est pas une surcharge de travail très importante. Arnaud, tu es d'accord avec ça ? Je suis absolument d'accord. C'est même une facilitation du travail et ça évite des problèmes du patient qui vient en consultation et qui a des fuites depuis trois mois et pour lequel une action simple aurait pu être effectuée et résoudre le problème et vous concentrer sur la tâche médicale et pas sur des problèmes de fuite ou des choses qui peuvent être facilement résolues par le technicien du prestataire en bonne coopération avec votre prestataire. Alors, il y a deux questions intéressantes qui se recoupent un petit peu. La question de Jeff qui demande pensez-vous que le rapport du patient devrait tout inclure à la fois, c'est-à-dire en plus de tout ce que tu nous as montré, les courbes de pression, de débit, éventuellement de SpO2 et de CO2, voire même les sangles du polygraphe ? C'est ambitieux ça. Ça, c'est... Oui, toujours... Le mieux, c'est toujours... Le plus, c'est toujours le mieux. Maintenant, ça me paraît difficile. Il faut... La télésurveillance, c'est une activité qui est naissante. Il nous faut fixer des objectifs qui soient réalisables et faciles. Alors, bien sûr, avoir plus de données, c'est forcément mieux. Mais déjà, si on fait ça avec les données qui nous sont fournues, ça sera déjà très bien. Oui, je suis d'accord. Probablement que techniquement, c'est possible d'avoir aussi les courbes, mais probablement que ce n'est pas nécessaire pour tous les patients. Déjà, avec les informations qu'on a, c'est très très bien. Mais effectivement, pour certains patients, ça pourrait être intéressant. Et puis, je pense aussi que les informations qu'on regarde ne sont pas les mêmes si on parle de patients niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Niveau 1, la première chose à faire, c'est de regarder l'observance et la variation d'observance comme la diarno. À niveau 3, l'observance n'est pas le problème. Ces patients, ils sont observants parce qu'ils n'ont pas le choix. Et peut-être qu'effectivement, chez les niveaux 3, les patients neuromusculaires sévères, on aurait besoin de pouvoir creuser un petit peu plus pour voir les événements glottiques ou des choses beaucoup plus spécialisées. Donc, oui, qu'un jour, on ait la possibilité de faire ça, c'est très bien. Alors, une question de Julien. Pourquoi ne peut-on pas changer les triggers à distance ? Donc ça, c'est une bonne question. Je la pose à Resmed à chaque fois que je les vois. Et donc, Julien, vous allez dans notre sens. Et je crois qu'ils ont entendu notre besoin. Rien à ajouter. Donc, tôt ou tard, je pense que ça va se faire. Une question de Fabien. Avez-vous des axes d'amélioration sur le monitorage à distance pour les années à venir ? Donc, tu nous as cité une idée qui est très, très bonne, à mon avis. C'est que le patient soit dans la boucle. Ça, c'est très, très important, je pense. Qu'effectivement, un patient qui a des fuites non intentionnelles, que ce soit le premier à en être informé avant son médecin et avant son prestataire, je pense que c'est plus juste parce que, comme l'a dit Arnaud, la plupart du temps, il y a une bonne explication à ça. Ou du moins, c'est lui qui peut régler son problème. À part ça, est-ce que tu as d'autres idées pour des axes d'amélioration ? Déjà, d'unifier les... Ce qui serait bien, ce serait du... Mais je pense que c'est un rêve qui ne se fera pas, c'est d'unifier les fuites, la dénomination et la façon de quantifier les fuites et secondairement l'IH, mais le problème des fuites est un vrai problème lorsque l'on suit des patients qui sont traités avec des machines de marques différentes, c'est un vrai casse-tête. Donc ça, ce serait formidable. Je pense qu'il faut, dans la télésurveillance, il faut que ça soit transparent pour le patient, utile pour lui, efficace pour le médecin. et c'est vers ça qu'on doit travailler pour que le patient soit mieux traité avec un temps médical et qu'il soit le plus efficace possible. Voilà. OK. Une autre question de Fabien, je ne sais pas si c'est le même Fabien. Est-ce que vous trouvez des différences notables dans les rapports faits par les différents fabricants, notamment sur l'IAH ? Alors, je vais répondre à ce que je pense. Oui, il y a des différences dans la façon de calculer l'IAH entre les différents fabricants, dans la façon de calculer les fuites aussi, mais il y a quelques études sur ban qui montrent qu'un tel fait un peu mieux qu'un tel, mais les études sur ban concernant l'IAH, je me méfie beaucoup parce que c'est loin d'être dans des conditions réelles chez des vrais patients, donc je ne connais pas d'études qui ont utilisé des vrais patients et je dirais que tous les fabricants sont globalement bons, je dirais, et la différence entre les différents fabricants est peu significative, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va détecter 80% des obstructions et l'autre 85%. Cliniquement, je ne crois pas que ça change beaucoup notre attitude. Arnaud, je ne sais pas si tu as une opinion différente. Non, je partage complètement. Il faut que ça soit pertinent cliniquement et la plupart des appareillages le sont lorsqu'ils détectent un IAH qui est élevé, par exemple. Alors, une question de Alex. Comment organisez-vous vos séances de télésuivis ? Est-ce que vous appuyez uniquement sur vos prestataires ? Et donc, c'est une question que je voulais te poser à toi aussi. à quelle fréquence tu vas sur la plateforme Airview voir tes patients ? Alors, on y va très régulièrement, mais il faut... Et on est aussi aidé par une infirmière qui est dédiée en local au télésuivis et qui effectue l'éducation thérapeutique à distance, mais également reçoit les alertes. Donc, c'est vrai qu'on a une organisation qui est optimale à mon sens et on a la chance d'avoir celle-ci. On n'est pas obligé d'avoir tout ça et je trouve que l'organisation, comme tu le décrivais, elle est parfaite. Le fait de faire un point régulier avec son prestataire, c'est quelque chose sur des éléments de télésuivis. Hebdomadaire, ça me semble une bonne chose. Ok. Alors, personnellement, en dehors du confinement, je vais screener les patients peut-être une fois par mois sur la plateforme. Le reste, c'est le prestataire, mais je vois les patients en consultation. Par contre, pendant le confinement, j'ai remplacé tout ça par des téléconsultations et là, à chaque fois que je faisais une téléconsultation, je mettais aussi sur Airview pour avoir d'un côté l'avis du patient, mais d'un autre côté, les données du ventilateur. Alors, une question d'Alex. Si le prestataire gère les seuils d'alerte, il modifie donc les réglages. Alors, je ne vois pas en quoi le fait de... Oui, je comprends cette question, c'est-à-dire que la question, c'est une alerte génère une action qui, cette action, aboutirait à la modification de réglage. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est une délégation de tâches qui doit être faite dans un cadre très, très encadré et je préfère faire les modifications de réglages moi-même. Il y a beaucoup de choses à faire avant de changer des réglages et je pense que la modification du masque, l'humidification, le tuyau chauffant, des conseils auprès du patient, c'est des choses qui peuvent déjà améliorer grandement la plupart des problèmes et les réglages, je le réserve au domaine médical, surtout en télésuivis, sinon ça devient très compliqué. Ok, et je propose de répondre à une dernière question de Bruno. Plutôt que d'utiliser la fuite au 95e, pourquoi pas utiliser la valeur médiane parce que Bruno dit que la fuite au 95e peut être due à un patient qui enlève son masque et qui oublie d'éteindre son ventilateur. Donc en fait, personnellement, moi j'utilise les deux. J'utilise la médiane et le 95e en mettant un seuil autour de 10 litres sur la médiane et de 24 litres sur le 95e parce que ça permet de traquer différents types de fuites. Vous avez des patients qui ont des fuites pas très importantes mais plutôt continuées donc c'est la médiane qui va sonner si je puis dire et puis vous avez le cas typique des ouvertures de bouche sur des patients qui ont la masse nasale qui créent des fuites très importantes mais on-off et la médiane peut rester basse mais par contre c'est le 95e qui va sonner donc c'est pour ça que je pense qu'il faut utiliser les deux. Arnaud ? Complètement d'accord avec ça. J'ai encore un cas juste avant de faire ce webinaire où la médiane était inférieure à 8 et pourtant le 95e percentile était largement au-dessus des normes et donc les deux sont nécessaires. C'est pour ça que l'accès aux données détaillées de la nuit via Airview sont également très intéressants. C'est ce que tu précisais tout à l'heure. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Je m'excuse. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions nombreuses mais on doit clôturer. Donc, ce webinaire a été organisé par les ateliers de ventilation à domicile. Je remercie la société ResMed pour leur partenariat. Je remercie la société Synapse 3 qui est le producteur de ce webinaire et la société Atoucom qui a assuré donc les inscriptions et toute la communication. Un grand merci au docteur Arnaud Prigent pour ta présence et tes informations. Merci. Pour ceux qui sont intéressés, je vous donne rendez-vous mercredi prochain le 24 juin. Nous allons parler de la synchronisation patient-ventilateur deuxième phase. On va parler des courbes et des sangles d'effort et puis le mardi 30 juin où nous parlerons de la VNI dans la BPCO et enfin, les dates des ateliers d'Aix sont sorties donc vous pouvez les retrouver sur le site des ateliers de ventilation à domicile. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Au revoir. La Lumis, la Stellar, l'Astral et Airview sont des dispositifs médicaux. Nous vous remercions de consulter la notice de chacun de ces dispositifs pour plus d'informations. pour plus d'informations. Merci. 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 Merci.